Dans les couloirs du métro, un drôle d'animal rôde et se faufile dans les souterrains. C'est en fait un animal de compagnie. Il s'appelle Perceval et appartient à la race des Spots, robots jaunes à quatre pattes. Ce matin, on s'est donné rendez-vous à la station de RER sur la ligne A, Saint-Mort-Créteil. Et du coup, on va aller ensemble inspecter un sous-quai. C'est l'espace qui est sous le quai du RER. Et vous allez voir, à l'intérieur de ce sous-quai, il y a peu de hauteur. Et encore, c'est un des sous-quais les plus hauts qu'on ait. Et du coup, on voit bien que les inspections sont assez délicates, périlleuses, parfois dangereuses. Et du coup, l'idée, c'est de s'aider d'un robot d'inspection pour apporter un œil déporté, envoyer le robot là où c'est pénible et laisser le collaborateur en sécurité faire son inspection à distance de ce genre d'espace. Depuis quelques années, ce robot quadrupède est devenu une star sur Internet. Dans des vidéos souvent virales, on le voit effectuer de nombreuses acrobaties, avec une aisance déconcertante. Servir une bière, comme dans ce talk-show américain. Et même danser, à côté de Mick Jagger. Ou sur le dernier tube du Boys Band Star, BTS. Ce robot chien à l'allure plutôt amicale est devenu le fer de lance de son constructeur, l'entreprise américaine Boston Dynamics. Au début des années 90, des ingénieurs du prestigieux Massachusetts Institute of Technology, le fameux MIT, s'inspirent d'animaux pour commencer à développer des prototypes de robots à pattes, bondissants. Leur objectif était alors d'étudier la mobilité et la locomotion robotique. Marc Reber est l'un de ces ingénieurs qui rêvent de voir un jour ces robots dépasser les capacités humaines. En 1992, c'est lui qui crée l'entreprise Boston Dynamics. Alors Marc Reber, c'est une grosse tête. C'est un chercheur à l'origine en robotique, un docteur en robotique, professeur au MIT. Il ne faut pas le voir comme un savant fou, comme un géotrouve-tout. C'est vraiment le chercheur brillant. De sa thèse en 77 à aujourd'hui, presque 50 années, il a toujours fait la même chose. Avec acharnement, avec l'évolution au début, il n'y avait pratiquement aucun calculateur. Quand il faisait ça, c'était les premiers calculateurs. C'est vraiment une personnalité dans ce secteur qui a été considérée comme vraiment un pionnier et quelqu'un d'extrêmement, extrêmement performant. Ce qu'il faut voir en lui, c'est vraiment quelqu'un d'obstiné à sa recherche. Lui, très vite, il a vu le potentiel de ces robots humanoïdes, donc en bipède ou quadrupède, et ça a été un peu son obsession. C'est lui qui, le premier, a mis au point un robot. C'était un robot unijandiste, mais capable de se stabiliser lui-même. C'était des bâtons qui sautaient comme ça, ou des tables. Il lui faisait faire des sauts périlleux, des trucs que personne n'a refait d'ailleurs. De là, sont ses idées, ses développements sur simulation virtuelle, et puis ensuite, la mise au point de ces robots avec de la mécanique, de la physique, de l'informatique. Il a fait des choses aussi abouties, qui sont uniques, uniques au monde. Et c'est lui qui a commencé à travailler sur ces robots plus fous les uns que les autres, avec cette ambition quand même assez incroyable de dire, voilà, demain ou après-demain, on aura des robots qui pourront faire absolument tout ce que les humains sont capables de faire aujourd'hui. Et c'est ça qui a mené à la création et au développement de Boston Dynamics. L'entreprise développe trois profils de robots. Des robots à roues, à quatre pattes, et des robots qui marchent. Toujours vêtu d'une chemise à fleurs, Marc Rehbert multiplie les interventions publiques pour présenter ses robots révolutionnaires. Il résume alors ses trois principales caractéristiques. Le robot ultime de Boston Dynamics doit associer la mobilité, l'agilité et la dextérité. Les gens, je peux probablement, au moins dans les front-rées, dire les hommes et les femmes, et je peux dire les hommes et les femmes, et tout ça, et c'est juste passé, apparemment, effortlessly. Donc notre objectif est de construire des machines qui ont ces types de capacités, au niveau de performance. Ils ne devraient pas être comme les gens et les animaux, ils ne devraient pas travailler comme les gens et les animaux, mais nous voulons avoir ce niveau de fonctionnement. Maintenant, c'est un peu plus, pas aujourd'hui, pas aujourd'hui, mais je pense que parfois, dans notre vie, ça va être atteint. Depuis 2019, un nouvel adjectif est venu s'ajouter à cette présentation, l'intelligence. Et c'est loin d'être un détail. Ces robots, ce sont les robots les plus avancés du marché. On va dire, c'est des robots qui vont s'inspirer de l'homme, de l'animal, en reproduire les propriétés avec un niveau de réalisme qui est à la fois fascinant et parfois qui confine à l'effrayant. Première chose qui saute aux yeux quand on voit ces machines, c'est que ce sont des objets dynamiques. L'autre singularité, il le dit assez fréquemment, c'est que de tout temps, il a considéré, il y a peu, sinon pas d'intelligence artificielle dans la partie machine. Par contre, dans toute la partie vision, oui, il y en a. Le but, c'est d'imiter, pas d'imiter, d'accompagner l'homme, donc de reproduire un peu les gestes. Ce n'est pas évident parce que nous, on ne se rend pas compte, mais nous, quand on marche, on a tout un ensemble de corrections qui se font sans cesse pour être toujours en équilibre. On monte des marches, le terrain est légèrement en pente. Un robot, lui, il ne le voit pas, ça. Il faut qu'il y ait des capteurs en tous les sens, il faut que les calculs se fassent instantanément. On apprend des comportements à travers des expériences répétées, mais ce n'est pas de l'IA au sens qu'on l'entend très souvent aujourd'hui. Il a toujours dit qu'il avait une approche, une sorte de co-conception de la machine et des logiciels. Ce n'est jamais la conception d'abord et après la commande. Il a toujours conçu ces machines d'un point de vue, disons, comportemental. Ce qui est important, c'est qu'avec l'intelligence artificielle, avec ce qu'on appelle le machine learning, le robot apprend de lui-même. C'est-à-dire qu'il commence à comprendre que lorsque le sol est plus haut à droite qu'à gauche, il faut qu'il compense avec le poids, il faut qu'il rebascule son centre de gravité. Il y a toute cette application, mais le but est vraiment d'accompagner l'humain et d'être, si on est un quadripète, de se comporter comme un petit poney ou comme un chien. Et puis si c'est un humain, de se comporter comme un homme en marchant ou en portant des charges. Pour vous montrer la rapidité de l'évolution des robots Boston Dynamics vers l'autonomie, intéressons-nous à Spot, justement. En 2005, sort le premier prototype à quatre pattes, Big Dog. Il est pensé pour transporter de l'équipement militaire, il fait la taille d'un petit cheval et beaucoup, beaucoup de bruit. Big Dog connaîtra pas mal de dérivés. Little Dog, Alpha Dog, et même une version Toromashi, Big Dog Olé. En 2015, le projet Big Dog est abandonné. Impossible d'utiliser un robot aussi bruyant dans un contexte militaire. Mais Big Dog va renaître, sous des traits un peu modifiés, ceux de Spot. Spot classique d'abord. Puis Spot Mini. Et enfin, juste Spot qui gagne un bras articulé, qui fait un peu peur. Il y a ce robot chien qui s'appelle le Spot, qui est probablement le robot le plus connu de Boston Dynamics, alors qu'il a connu des longues phases de développement. Ça a commencé, à l'origine, c'était un gros, gros chien qui était destiné à l'armée américaine. La DARPA, le laboratoire de recherche de l'armée américaine, d'ailleurs, avait financé le projet. Et puis on s'est rendu compte à un moment que, bah non, en fait, il était trop lourd, trop encombrant, les batteries ne duraient pas suffisamment longtemps, et donc du coup, ça a été abandonné. Et puis ensuite, on l'a miniaturisé, et c'est devenu un robot chien, mais j'allais dire, d'un niveau de réalisme complètement fou. En 2017, Spot devient jaune, design qu'il a toujours aujourd'hui. Spot est désormais capable de courir, de grimper des escaliers, d'attraper des trucs, de fermer des portes, de danser, et de résister à des situations ou des obstacles. Il y a cette vidéo assez dingue, où on le voit faire un footing, en fait, avec un ingénieur. Donc l'ingénieur court, le robot chien court à côté de lui, donc déjà, c'est assez étonnant. Et puis, il y a un moment, l'ingénieur donne un coup de pied au chien. Et là, quand on voit la vidéo pour la première fois, c'est très très bizarre, parce que ce chien, ce robot chien, il se comporte comme un chien, c'est-à-dire qu'il fait un pas de côté, exactement comme un chien qui aurait été frappé par son maître. Et en tant que spectateur, on ne peut pas s'empêcher d'avoir un peu de compassion, d'empathie pour le chien. Alors, quand on rationalise, on se dit, mais attendez, c'est une boîte de conserve, en fait. Mais non, on se dit, non, c'est un chien. Et de se dire, l'ingénieur, mais c'est un salaud, pourquoi est-ce qu'il lui a fait ça ? On est au-delà de la technologie, on est sur des questions qui sont de l'ordre de la philosophie, de la morale. Qu'est-ce qu'on peut faire avec un robot ? Est-ce qu'on a le droit de frapper un robot ? Il y a tout un champ, maintenant, de réflexion sur Est-ce qu'on devrait donner une personnalité juridique au robot ? Ça va très, très, très loin. Et en fait, ce sont ces champs des possibles qui sont ouverts par les robots de Boston Dynamics. Et la question que tout le monde se pose, jusqu'où le constructeur compte-t-il pousser sa machine ? Pour avoir des éléments de réponse, il faut quitter le Massachusetts et se rendre à Colombes, dans les Hauts-de-Seine, direction les bureaux français de Hyundai. En 2020, le constructeur automobile sud-coréen a racheté Boston Dynamics pour 1,1 milliard de dollars. Nous avons demandé à Lionel Frenschkog, président de la marque en France, à quoi un tel investissement peut bien servir. Hyundai, dans sa logique de mobilité, se doit de développer d'autres outils que simplement ce qu'elle fait aujourd'hui, c'est-à-dire des voitures ou des camions ou des véhicules utilitaires. On va devoir gérer finalement les derniers mètres, les derniers 100 mètres, la mobilité des gens à titre individuel, mais finalement pas simplement en bas de chez eux, mais peut-être jusqu'à chez eux, être capables aussi de transporter des marchandises gérées sur les derniers mètres ou sur les dernières centaines de mètres. Tous ces éléments-là nous amènent à penser que la logique de la robotique amène un complément à ce qu'on sait déjà faire aujourd'hui. C'est un premier élément qui fait que nous sommes intéressés à Boston Dynamics. Et le second élément, c'est lié finalement aussi à toute la partie logicielle, capteur, intelligence, ce qu'il y a finalement dans ces produits, parce que l'autonomie est aussi un sujet important pour la mobilité. Comment demain on va rendre nos outils de mobilité le plus autonomes possible ? Et c'est vrai qu'au travers de la robotique et de ce qu'a développé Boston Dynamics, on a aussi les prémices finalement de comment on va rendre nos outils de mobilité plus intelligents et plus autonomes. Depuis le rachat de Boston Dynamics par Hyundai, le constructeur concentre tous ses efforts de communication sur Spot. Le but, combattre une peur vieille comme le monde, celle des robots qui prendraient le pouvoir sur l'homme. Une crainte croissante qui a même donné naissance à un véritable mouvement, Stop Killer Robots, à l'instar de certains concurrents qui surfent sur cet imaginaire de violence. Moi, je pense qu'on ne doit pas avoir peur des robots, on doit avoir peur des humains. J'ai une théorie que j'applique à beaucoup de technologies, c'est la théorie du couteau Aztec. Tu peux acheter un couteau Aztec au supermarché et tu peux s'en servir pour découper ton steak le midi ou tu peux t'en servir pour poignarder ton voisin le soir. Ce n'est pas le couteau Aztec qui est mauvais. C'est l'utilisation qu'on en fait en tant qu'être humain. Ces robots, c'est exactement la même chose. Ça reste des technologies conçues par l'homme qui sont maîtrisées, encore aujourd'hui et un usage raisonné de ces technologies comme de toutes les machines, de l'ordinateur. On ne s'inquiète pas trop de l'usage des smartphones. Dieu sait s'ils ont des travers ces objets-là. Il faut avoir peur de cette technologie si on sent qu'elle est sans contrôle. Si on sent que c'est entre les mains d'un état totalitaire ou d'une entreprise ce qui n'a aucun scrupule à utiliser ces outils. Ça induit des inquiétudes fortes. Mais c'est vrai, je pense, vis-à-vis de toutes les technologies. Je ne peux pas dire que l'homme soit toujours très raisonnable face à l'exploitation de la technologie. On en a des preuves aujourd'hui. On peut les utiliser pour des choses formidables. On va les utiliser pour des missions de sauvetage, par exemple. On va les envoyer là où il est trop dangereux d'envoyer des êtres humains pour leur éviter de se casser le dos sur des tâches qui seront trop fastidieuses. Donc c'est une avancée technologique majeure pour le bien. Mais on peut aussi s'en servir, évidemment, pour des choses beaucoup moins sympathiques. On peut très bien imaginer les armées. Chaque laboratoire qui développe de l'intelligence artificielle, aujourd'hui, on demande aux chercheurs de créer un comité d'éthique pour voir jusqu'où ils peuvent aller dans le développement d'algorithmes et l'autonomie qu'ils vont laisser à leur intelligence artificielle et qui va être appliquée à ce type de robot. Et là encore, c'est ce qui est incroyable avec cette entreprise Boston Dynamics, c'est que c'est sûrement la première entreprise de robotique à ouvrir à ce point des perspectives qui vont bien au-delà de la technologie sur les champs du juridique, de l'éthique et du philosophique. Cette image horrifiante sorti tout droit d'univers de science-fiction, Boston Dynamics cherche à s'en éloigner le plus possible. Début octobre, l'entreprise s'associe à cinq de ses concurrents spécialisés en robotique pour signer une lettre dans laquelle il s'engage solennellement à ne pas militariser ses robots. Du coup, même Atlas, son modèle le plus proche de l'homme physiquement, se retrouve à danser et faire des galipettes pour mettre en avant un côté grotesque et attachant. Clairement, c'est cherché, c'est volontaire. L'idée, à mon sens, c'est de rendre ces robots cool, effectivement, et disons de ne pas effrayer le grand public. Il faut mentionner qu'au départ, les premiers qui ont été intéressés par... Enfin, qui ont financé ces recherches, c'était la DARPA. La DARPA, c'est le grand centre de recherche américain, de l'armée américaine. Et ils se sont dit, tiens, des robots... Alors, ils sont tendus, des robots pour aller secourir des soldats en temps de guerre. Très vite, on imagine, dans certains, ils ont pensé le robot tueur. Quand on a des robots qui, aujourd'hui, sont capables, comme le robot Atlas, par exemple, ce robot humanoïde, de faire des saltos arrière, de se déplacer comme un être humain, d'avoir un niveau d'agilité digne d'un gymnaste ou d'un ninja, est-ce qu'il vaut mieux, en termes de marketing et de communication, si je me place du point de vue de l'entreprise Boston Dynamics, le montrer en train de danser sur des sons des Rolling Stones, ou des armes à la main dans un scénario guerrier. Il faut quand même voir que l'armée n'a pas été totalement convaincue par les premiers essais de Boston Dynamics. Et donc, ils se sont dit, il faut qu'on oriente aussi vers le grand public. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on voit beaucoup plus d'applications avec ce chien Spot, Mini Spot, avec Handel, avec tous ces Atlas, tous ces robots qui ont un aspect un peu plus humanoïde. Il faut bien se dire qu'en matière de robotique, on est encore au début, même si ça a évolué beaucoup ces dernières années, ces dernières décennies. Il faut imaginer le potentiel que ça va représenter dans les années et dans les décennies qui viennent. Le but de Boston Dynamics aujourd'hui, c'est vraiment que ces robots nous accompagnent au quotidien, que l'on soit une personne âgée chez soi, d'avoir un mini robot chien qui puisse nous aider et nous accompagner. Premier robot commercialisable de la marque, Spot devient un produit comme les autres, qui doit séduire le consommateur. Mais surtout le consommateur fortuné, car Spot coûte actuellement 75 000 dollars. Mais le robot de compagnie, ce n'est pas encore pour tout de suite. Si Boston Dynamics fête ses 30 ans, leurs robots, eux, n'en sont qu'à leur balbutiement. Qu'est-ce que ce sera en 2030, en 2040, en 2050 ? Personne ne le sait. Ce qui est sûr, c'est que quand on va commencer à coupler ces robots de plus en plus sophistiqués d'un point de vue de leur déplacement et de leur agilité, ce qui est très compliqué à programmer, avec des outils d'intelligence artificielle qui vont leur permettre d'accéder à une forme de conscience, je mets des énormes guillemets à conscience, parce que ce n'est pas de ça dont il s'agit, mais en tout cas de prendre des décisions quasiment comme un être humain le ferait, même si c'est basé sur des algorithmes, évidemment. Quand on va coupler ça à des systèmes de discussion en langage naturel, comme les petites enceintes intelligentes qu'on commence à avoir à la maison, on pourrait intégrer ça dans des robots, et là encore, il va y avoir des avancées dans les années qui viennent qui font qu'on ne saura même plus réellement si on est en train de parler à une machine ou on aura l'impression d'être en train de parler avec un être humain. Quand on aura des robots ultra réalistes, on va quand même avoir quelques questions à se poser. Sous-titrage Société Radio-Canada